Prendre des photos des dealers et les poster sur Facebook, voilà l'idée plutôt radicale de quelques habitants excédés pour faire fuir les revendeurs de drogue. Voilà, donc, bah, dealer sourier, on connaît vos clients. Afin d'alimenter ce site, ses voisins en colère ont déjà commencé à faire des clichés et même une vidéo de ces petits trafics de stupéfiants. Ah, ça y est, regarde, il récupère son petit sachet. C'est devenu insupportable, c'est sale, c'est... Enfin, voilà, on voit des deals devant chez nous, devant nos fenêtres. Ils s'enguirlandent parce que du matin au soir, ils sont là à boire des bières. Et là, on n'en peut plus, donc on essaye de passer à quelque chose d'autre, d'un peu plus rigolo pour faire réagir les gens. Alors, on espère que ça va marcher. Dans les quartiers Saint-Paul et Saint-Éloi de Bordeaux, une telle initiative n'a pas tardé à faire polémique. Il y a un côté délation, bien que les visages soient floutés. Qui sait si, moi, ça ne peut pas m'arriver de rentrer un soir peut-être émégé, j'en sais rien, et d'être photographié, personne n'est à l'abri. J'ai proposé un système, pourquoi ne pas installer des caméras de surveillance ? On peut le demander en tant qu'habiteur du quartier, en faisant signer une pétition. La mairie de Bordeaux comprend l'exaspération, mais réprouve la méthode. Je suis choqué par le procédé. La forme n'est pas la bonne. Demander aux concitoyens de photographier tel ou tel qui fait une infraction sur la voie publique, ça peut mal se terminer, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, cette démarche fait le buzz dans les médias. Si c'était le but ainsi recherché, on peut dire que le pari est gagné.